La tente, c'est vraiment un outil unique qui relie à la tradition millénaire du bivouac et du nomadisme. C'est véritablement dans cette lignée de pionniers qu'on essaie de s'inscrire. Pour nous, c'est une passerelle symbolique entre le monde d'en bas et celui d'en haut, mais aussi entre le jour et la nuit, entre le dehors et le dedans. C'est peut-être un des moyens les plus puissants pour se relier à la nature. Comme une porte entre l'action et la contemplation. Je crois que c'est parce qu'on est convaincu que c'est d'abord par le corps et les cellules que la transformation s'opère, qu'on a voulu vraiment mettre toute notre énergie pour organiser cet événement en altitude. Bon, on est arrivés, on a installé le camp tous ensemble, on a fait une super soirée hier soir avec Jean Sulpice qui nous a offert un super repas et on a échangé des bons moments avec lui et avec toute la Team Samaya. Il n'est pas très souvent qu'on se rencontre dans cette location, vous savez. On se connaît ici, c'est beaucoup mieux que dans un bureau. Donc c'est notre bureau, la comédie de Mont Blanc. On a quand même pu grimper, mais malgré la météo, voilà, on a pu tester les tentes dans la tempête, dans la tourment. Ce qui est dément en étant dans le team avec Samaya, c'est qu'on arrive quand même à bosser vraiment ensemble sur les futurs projets. Tout ce qui se fait à partir de maintenant et les projets futurs, c'est vraiment en collaboration étroite avec les athlètes et pouvoir passer à elle-ci hyper régulièrement, donner des retours et qu'on soit écouté de manière quasi instantanée, ça c'est quand même hyper intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de marques qui ont vraiment ce désir d'innovation et de performance aussi accentuée que Samaya l'a actuellement. Depuis le début, le vrai bon fonctionnement de Samaya, ça a été de tout de suite avoir compris à la fois l'usage qu'on pratiquait nous, l'usage que pratiquaient les athlètes en expédition un peu plus extrême et en même temps la technicité des matériaux. Donc on arrivait vraiment à faire le pont entre usage et fonctionnalité du produit et comment arriver à résoudre ces problématiques et trouver des solutions dans de nouvelles matières, dans de nouvelles conceptions, et puis amener des produits qui n'ont jamais été vus aujourd'hui sur le marché. Un tent, c'est tout, vraiment, sur un voyage. Si vous pouvez dormir bien et récover sur une route de montagne, vous allez se réveiller et continuer à monter. Si vous ne pouvez pas dormir bien, vous allez juste regarder sur le terrain, vous voulez descendre. On pense qu'un certain rapport au corps, au silence et à l'émerveillement relève de besoins fondamentaux. C'est pour ça qu'on œuvre à notre échelle, pour ce qu'on qualifie de la réintroduction de l'homme dans la nature. L'idée, c'est de proposer des palaces et chambres 5 étoiles, ouverts toute l'année et sans réservation. L'idée, c'est de proposer des palaces et chambres 5 étoiles, ouverts toute l'année et sans réservation. L'idée, c'est de proposer des palaces et chambres 5 étoiles. L'idée, c'est de proposer des palaces et chambres 5 étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada